bonjour à tous les amis bienvenue dans ma nouvelle vidéo donc aujourd'hui ça va être une vidéo consacrée à la dacia spring à nouveau je vais vous parler de l'installation des bandes de joints sur les portes avant et arrière de la voiture parce que la voiture maintenant ça fait 1200 km que je parcours avec et je trouve qu'on a quand même pas mal de deux sons enfin de l'on entend du vent sur autoroute quand on roule même sur route et même quand on lave la voiture on voit que systématiquement il ya de l'eau qui s'infiltre sous les portes même quand il pleut et ça salit les bas de caisse et on voit vraiment qu'il ya deux tout simplement de l'air et potentiellement l'eau qui peut passer donc on va essayer de corriger tout ça alors pour cela j'ai acheté sur aliexpress des bandes à joints que je vais vous montrer maintenant ça se présente comme ça c'est des paquets de 5 mètres avec un scotch 3 m d'un côté qui va permettre la fixation sur la voiture je vais vous ouvrir un premier sachet ok on va vous montrer la structure de cette bande à joint on va jeter ça donc cette bande à joint ressemble à ça je vous mettais je vous mettrais si ça vous intéresse le lien de commande sur le site aliexpress alors très fan pour les petits ce genre de petit accessoire du site aliexpress ça coûte pas grand chose ça peut rendre de bons services donc je vais vous montrer la pause de cette de ce joint que j'ai déjà réalisé côté passager parce que je voulais faire le test et on a je vous le montrerai tout à l'heure quand c'est mis en place on a vraiment une nette amélioration des bruits de vent mais également effectivement quand il pleut de l'entrée d'air dans la voiture donc c'est pour moi une modification assez intéressante à réaliser facile et peu cher donc on est juste à titre d'information donc là j'ai encore trois rouleaux qui me reste c'est des rouleaux de cinq mètres donc avec ces trois rouleaux qui me reste donc j'ai déjà fait le côté passager de la voiture et j'espère faire le côté conducteur éventuellement la partie coffre et la partie capot mais on va déjà se focaliser sur la partie conducteur qui est à mon avis la partie la plus intéressante la partie capot avant je pense qu'il ya peu d'intérêt la partie coffre arrière par contre elle je pense qu'il ya un intérêt on va voir ce qu'il nous reste à la fin de l'installation et on va on va dans ces cas là s'il reste s'il reste de la bande à joint on va faire la partie la partie coffre alors avant de procéder à l'installation je voulais vous rappeler que ma chaîne on vient de passer maintenant les 200 abonnés donc c'est une chaîne toute récente je compte vraiment sur vous pour vous abonner à cette chaîne qui va avoir du contenu sur cette dacia spring que j'affectionne particulièrement donc là ça fait maintenant deux mois qu'on l'a 1200 km de parcouru elle est toujours aussi pratique et agréable donc il y aura pas mal de contenu sur les différentes petites évolutions amélioration de la voiture vous en avez déjà vu certaines sur la chaîne comme la mise en place des jantes à lui également les barres de les barres de seuil là qui ont qui ont été mis dont je suis bien content et j'ai encore pas mal de vidéos à venir sur la voiture dont une qui je pense sera particulièrement intéressante pour vous tous et dont je ferai un petit teaser en fin de vidéo donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pensez à vous abonner c'est important dans une pour ma chaîne et pour une chaîne jeune qui vient d'être créé et c'est aussi important pour que vous puissiez voir et avoir les notifications des prochaines vidéos qui vont arriver et encore une fois je vous dis donc je vous ferai le petit teaser à la fin de cette vidéo sur la prochaine qui va arriver et qui je pense va fortement tous vous intéresser parce qu'elle concerne la consommation de cette voiture et ce qu'il est possible de faire pour réduire cette consommation allez on va maintenant passer à l'installation de cette fameuse bande à joint alors pour cette installation des joints sur les portes deux choses importantes la première va être une partie nettoyage donc on va nettoyer au produit vitre simplement le passage de porte pour que le scotch double face 3 m qui sur ce joint puisse adhérer correctement ensuite on va on va poser tout ça alors dans mon test qui a déjà été fait côté passager j'ai posé du joint sur la partie inférieure du marche pied de l'avant jusqu'à l'arrière et j'ai posé du joint également sur la porte sur le pourtour de porte et j'ai vérifié que tout ça lors de la fermeture des portes bon déjà ne perturbe pas la fermeture des portes mais mettre de l'étanchéité entre les deux les deux joints que je vais poser donc je vais vous montrer le comment faire ça on va commencer tout simplement par un nettoyage au produit vitre donc rien de bien compliqué on y va on va nettoyer tout ça accessoirement la voiture était était relativement propre et on voit on peut voir sur le chiffon la catastrophe en termes de nettoyage et tout ça je pense c'est lié au fait que que l'eau passe dans lors des nettoyages qu'elle passe le seuil de porte et que ça tout ça ça n'est pas vraiment protégé donc on y va on va faire exactement la même opération à l'arrière donc je vais continuer cette partie là et je vous reprends pour la suite de la vidéo alors les seuils de porte sont parfaitement nettoyés que ça soit à l'avant ou à l'arrière et maintenant je vais faire la même chose sur le pourtour de la porte donc on va nettoyer tout ça au produit vitre et je reviens tout à l'heure alors pour la pause rien de bien compliqué donc on voit notre joint j'ai décidé de le mettre de cette façon sur la voiture parce que comme dit je l'ai testé de l'autre côté et c'est la position qui s'y prête le mieux et qui fonctionne le mieux donc pour la pause c'est relativement simple il suffit d'enlever la petite pellicule de protection du scotch et on va pouvoir commencer la pause je vais essayer de vous filmer ça ça va pas être super évident ok donc comme on peut le voir j'ai commencé à appliquer vraiment sur l'avant de la baguette de porte et on va essayer de dérouler tout ça pour réaliser la pause la plus droite possible donc je l'applique très légèrement pour commencer ça va me permettre de la positionner correctement et on profitera tout à l'heure on appliquera correctement c'est ce joint on va s'éloigner légèrement on applique finalement le moins possible ce qui va nous permettre de positionner tout ça correctement et ce qu'on va faire également donc là là ça fait cinq mètres donc je vais je vais couper une première fois pour ne pas être gêné pour le passage sur la porte arrière et enlever tout simplement un peu de longueur donc là il suffit de prendre en ciseaux rien de rien de très compliqué je vais regarder à peu près la dimension je me laisse un petit peu de marge je sais que toute façon avec ma bande de cinq mètres je suis relativement tranquille on passe à la porte arrière on va ouvrir tout ça et on va essayer de se reprendre donc là j'ai récupéré mon joint à travers la porte on va continuer délicatement la pause comme je vous l'ai dit tout à l'heure sans appuyer trop fort ça va nous permettre de légèrement jouer sur le positionnement là on va couper le joint au plus proche de la position de fin j'espère qu'on est bon je pose ça délicatement là je vais vous montrer donc la poser comme ça sur la partie avant donc encore une fois c'est à peine appliqué maintenant je vais appuyer un peu plus fort pour stabiliser tout ça on y va franchement on appuie alors le scotch qui est fourni sur le joint est vraiment de bonne qualité donc c'est du 3 m ça applique vraiment super bien on passe à l'arrière pour la même chose je pense qu'on est pas mal ok on va dire c'est bon pour cette partie je vais vous fermer les portes pour vous montrer le résultat déjà de la pause sur la partie inférieure donc comme on peut le voir on a une toute petite bande noire qui apparaît sur le bas de la porte sur le bas des portes c'est vraiment très discret le résultat est nickel et on va pouvoir passer à la suite je vous réouvre la porte et je vous montrerai par contre en détail ce que ça fait au niveau du joint donc là si on regarde entre la porte on voit que ça s'applique bas sur le bien sur le bas de la porte et on voit qu'on a déjà une première étanchéité à ce niveau là on va rajouter un second joint parce qu'il ya des endroits où l'étanchéité n'est pas parfaite donc les deux joints ensemble côté porte et côté carrosserie font que l'étanchéité est très bonne et donc comme dit pour l'avoir testé une fois sa mise en place quand il pleut quand on est sur autoroute même sur route qu'il ya de la pluie il n'y a plus rien qui rentre dans la voiture pareil quand on fait le nettoyage de la voiture aucune trace alors on va maintenant réaliser la même chose sur la porte alors pareil j'ai mon joint qui ici là je vais le mettre vraiment sur la partie extérieure de la porte on va commencer ici l'idée encore une fois pour avoir tout ça le plus droit possible c'est de très peu collé dans un premier temps vraiment appliqué légèrement ça nous assure d'une pause droite et après on va s'occuper de presser tout ça pour que la pause soit bonne on continue là on suit l'angle de la porte faut quand même y aller doucement pour que ça soit que ça soit propre n'hésitez pas à vous reprendre donc là on attaque le bas de la porte et on y va toujours doucement ok je déplace la caméra et je vous reprends alors pour le bas de la porte on va faire un angle à 90 degrés et on va se reprendre sur le bas du montant de la portière je reprendrai la caméra pour vous filmer le bas tout à l'heure donc même principe on y va doucement on n'hésite pas comme on l'a très peu collé à décoller si c'est pas parfait si c'est pas parfaitement droit ok alors j'ai posé la caméra dans la voiture on va continuer pas super évident à filmer en même temps qu'on s'occupe de la pause je fais mon maximum et là on va remonter jusqu'à la charnière de la porte à peu près parce que je me suis aperçu que de toute façon le début de la porte après la charnière de toute façon on n'arrivera jamais à toucher le bord au niveau du joint donc on sait qu'il restera toujours une zone qui est à cette partie là de la porte où de l'air pourra rentrer mais on aura comblé quand même le plus important ok donc là notre bande est posée je vous fais le tour on est sur le bas et on remonte jusqu'à la charnière alors je vais faire comme tout à l'heure on va appliquer tout ça correctement en appuyant dessus je fais ça et je vous reprends on se retrouve du coup j'ai bien appliqué le joint sur ma portière conducteur autre chose que j'ai oublié de vous préciser donc toutes les certaines longueurs on a comme vous pouvez le voir un petit trou d'évacuation de l'eau donc il y en a plusieurs ça va permettre à l'eau de s'égoutter et de partir si nécessaire il est tout à fait possible de refaire quelques petits trous en plus je vais en profiter je vais vous montrer du coup l'autre côté de la voiture que j'ai fait il y a maintenant un mois alors je ne voulais pas filmer tout de suite parce que je voulais vraiment tester les bénéfices de cette opération et là je vous le montre et je vous le filme parce que justement c'est intéressant et je fais le deuxième côté donc on a le même principe on est posé là il y a bien un petit trou à cet endroit là et il y en a plusieurs il y en a également ici il y en a en bas ça va permettre à l'eau de partir donc la bande à joint enfin le joint est posé sur la portière passager de la même façon que la portière conducteur on voit qu'on s'arrête dernière la charnière on a notre joint sur le seuil de porte qui court jusqu'à l'arrière je vais en profiter maintenant pour vous présenter pour vous montrer le joint qui a été installé sur la portière arrière côté passager et on va réaliser la même opération côté conducteur donc là c'est pareil donc on commence là donc juste en titre de rappel j'ai utilisé pour le moment 5 mètres pas tout à fait pour faire la portière conducteur et le seuil de porte il me reste encore deux rouleaux ça me permettra de faire le coffre et de finir à la portière côté passager à l'arrière côté conducteur pardon donc le même principe on suit la porte c'est vraiment très discret donc là on remonte légèrement jusqu'à la charnière de ce côté là et en plus de ça j'ai fait un petit rajout parce que je me suis aperçu que ça apportait pas mal de différence donc sur cette partie haute on a également un rajout qui va jusqu'en haut et je vais vous le montrer quand on ferme la porte là on peut s'apercevoir que le joint qui est ici est parfaitement en contact avec la porte donc ça maintient et ça évite que de l'air passe par ici sur la partie basse je vais vous le remontrer donc le joint qui a été rajouté est là donc évidemment sur cette partie ça ne sert strictement à rien c'était histoire de finir mais par contre sur la partie basse on est bien en contact entre le joint qui a été installé sur le seuil de porte et le joint qui a été installé sur la porte et je vous dis en termes d'efficacité c'est redoutable on a plus d'eau alors ce côté je ne l'ai pas nettoyé donc je vous ai montré l'autre côté qui était sale malgré que la voiture avait été nettoyée donc là elle est propre et du coup il n'y a aucune eau qui s'est infiltrée et ce côté donc je n'ai rien nettoyé et voilà l'état par rapport à l'état de tout à l'heure de l'autre côté qui était noir on l'a vu sur le chiffon on va du coup passer à la même opération côté passager donc là pour l'instant il n'y a rien on va faire ça je vais utiliser un autre rouleau tout simplement je cherche ça et je vous reprends allez on est de retour et on s'attaque cette fois-ci au côté passager à l'arrière pardon conducteur à l'arrière même opération que devant on s'applique au maximum l'idée quand même c'est qu'on ait l'impression que ça soit d'origine la pose est vraiment simple vous le verrez si vous réalisez cette petite opération je vais faire le bas de la portière et je vous reprends ça sera plus simple ok donc porte arrière c'est réalisé également on peut voir que ça fait un travail en tout cas pour moi relativement propre on ne voit pas grand chose on a presque l'impression que c'est d'origine on a toujours les petits trous ça passe en dessous et là on va juste finir et je vous reprendrai tout à l'heure je vais faire la bande qui manque à cet endroit là et qui va appuyer sur cette partie là et qui va assurer encore une étanchéité supplémentaire et nous nous retrouvons on rentre au micro pardon donc comme de l'autre côté donc on a rajouté cette bande à joint sur ce côté de la porte donc on voit pareil que c'est appliqué et on va regarder s'il est fait le même que de l'autre côté donc on ferme la porte j'ai pas encore testé et on va voir ce que ça donne et là effectivement on s'aperçoit comme vous pouvez le voir donc là toujours des petits trous on s'aperçoit que sur cette zone on est en contact et il n'y a plus d'air qui passe on va vérifier le joint sur la partie basse je ne sais pas si vous le verrez à la caméra mais c'est le même principe on a cette partie qui touche le bord de la porte et également qui vient en appui contre le joint qu'on a mis sur la porte donc là on est de ce côté j'avais pas bien accès tout à l'heure donc on s'assure qu'on appuie bien donc ça comme dit ça c'est posé en trop ça ne sert absolument à rien l'idée c'est vraiment sur le bas de la porte et c'est là c'est là où on a le contact alors grosse différence également quand on ferme la porte le bruit de fermeture n'est plus du tout le même on avait vraiment une sensation de métal qui cogne jusqu'à présent et là on a vraiment un amorti en termes de ressenti c'est plus agréable je dirais pour exagérer un peu qu'on a l'impression d'avoir une voiture allemande mais il y a vraiment une grosse différence on va le voir également de l'autre côté voilà j'ai pas fermé assez fort ok et on entend vraiment une différence au niveau de la fermeture au niveau de l'aspect extérieur comme vous pouvez le voir sur ce côté on a juste une petite bande noire qui apparaît entre le bas de la porte et le bas de la casse c'est très discret et je pense que de l'autre côté on va voir si l'effet est le même mais théoriquement oui voilà donc rien de choquant sur la voiture je trouve un gain de silence dans la voiture assez intéressant donc je vous invite vraiment à faire cette petite modification ça coûte pas grand chose c'est fait rapidement mais l'apport pour le conducteur est vraiment intéressant alors j'ai quand même regardé au niveau du coffre et je pense en tout cas pour le moment que je ne vais pas réaliser une modification parce que si l'on regarde bien au niveau du coffre on a quand même un joint on peut le regarder ensemble on a quand même un joint sur l'intégralité du coffre qui faisait bien fermer tout ça et j'ai quand même un petit doute sur l'amélioration que je vais pouvoir apporter parce que là quand c'est fermé on est toujours bien en contact là avec le coffre donc j'ai des doutes sur l'amélioration que je peux apporter voilà donc je vais continuer à rouler pendant un certain temps avec cette modification qui a été réalisée on verra s'il y a encore des petites améliorations à faire côté coffre côté capot tout en sachant qu'il me reste un rouleau de 5 mètres et également j'ai encore un tout petit peu de rap de l'installation qui vient d'être faite alors cette vidéo elle va s'achever maintenant en tout cas merci de l'avoir regardé la chaîne grandit pas à pas et c'est grâce à vous donc n'hésitez pas à vous abonner ça va vous permettre de suivre mes prochaines vidéos et comme je vous l'ai dit en début de vidéo pour la part prochaine vidéo à venir elle va être je pense assez intéressante pour vous parce que je vais vous montrer et vous expliquer ça sera même sous forme de tuto ma méthode pour recharger cette voiture à coût quasiment nul vous comprendrez lors de la prochaine vidéo mais là ça fait depuis que je l'ai je regarde très peu finalement à la consommation parce que ma méthode qui est facilement possible de réaliser alors d'autant plus en maison en appartement ça sera plus compliqué mais il existe des solutions en tout cas en maison ma solution est réalisable et peut vous faire de grosses économies sur la recharge de votre voiture en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est une chaîne assez récente donc n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir il y a encore pas mal de projets sur cette Dacia Spring que vous verrez au fur et à mesure et que vous pourrez suivre bien entendu en vidéo voilà je vous remercie à très bientôt les amis